... Monsieur le Président de l'Adresse, que je ne vois plus, s'il est là, cher Jean-Marie, Mesdames et Messieurs les représentants de la FHF, chère Véronique, et Mesdames, Messieurs, chers collègues, il y a effectivement un an, il y a un siècle, il y a presque une éternité, nous étions à la boule, tu l'as rappelé, Jean-Marie, et j'avais, personnellement, c'était la première fois, l'immense plaisir de participer à la séance introductive, plénière, de ces rencontres RH de la santé, et j'avoue que ça avait été un moment un peu, à la fois un peu angoissant, un peu stressant, et en même temps un moment de partage et d'échange extrêmement instructif, et j'avais eu l'occasion de dire combien il me semblait important, et j'y reviendrai un petit peu plus loin dans mon intervention tout à l'heure, que nous sachions prendre dans le rythme de nos activités professionnelles, que nous sachions un peu organiser ces temps de pause, où on réfléchit, on se projette, et on échange. Je me prête à l'exercice, aujourd'hui, devant vous, dans un autre cadre, donc évidemment à Montrouge, mais aussi dans une configuration un peu différente, puisque dans quelques minutes ou une petite heure, ma directrice générale, donc la directrice générale de l'offre de soins, aura le plaisir de clore cette première journée de plénière, et donc de partager avec vous un certain nombre, évidemment, d'éléments d'intervention complémentaires à ceux que je vais partager avec vous maintenant. Donc il y a un an, un siècle, une éternité, au-delà du clin d'œil, je pense que ça renvoie à cette, comment dire, ça renvoie à une réalité que nous avons traversée, quand je dis un siècle ou une éternité, tant l'année que nous venons de vivre a été à la fois riche, dense et intense, à bien des points de vue pour chacun d'entre nous, à la fois en tant que citoyen, mais aussi en tant que professionnel, dans nos établissements, comme dans les territoires. Avant de poursuivre, je voudrais juste revenir sur quelques enseignements, alors c'est très subjectif, que j'ai retirés à la volée du baromètre qui a été présenté tout à l'heure, pour dire tout d'abord que j'avais trouvé cet exercice extrêmement intéressant l'an dernier, et je ressortirai de cette matinée, renforcée dans l'intérêt de l'objectivation, dans l'intérêt de l'objectivation d'un certain nombre de perceptions et donc d'analyses des collègues ici présents et en exercice dans les établissements. Objectivation doublement intéressante, en raison à la fois de l'augmentation du nombre de participants, donc avec une dimension représentative de ce baromètre qui se renforce, et puis, ce que j'ai trouvé très intéressant cette année de surcroît, c'est le suivi longitudinal, c'est-à-dire la possibilité, dans le temps, de pouvoir analyser, interpréter un certain nombre de facteurs et d'en suivre l'évolution. Alors, très rapidement, moi, j'ai été effectivement plus particulièrement marqué, mais encore une fois, je dis que c'est très subjectif, par les indicateurs relatifs à l'engagement et à l'attachement au métier, qui sont évidemment très positifs, avec un petit point, peut-être, de vigilance, qui est la nécessité pour nous de ne pas considérer que ce serait immuable et de ne pas prendre ça comme un attachement et un engagement définitif qui pourrait nous permettre de, entre guillemets, relâcher un petit peu l'attention ou la pression sur la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques, je pense notamment aux problématiques de qualité de vie au travail, de reconnaissance et d'attractivité. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il est extrêmement intéressant de voir le niveau d'engagement et d'attachement au métier qui est affirmé par les professionnels hospitaliers. Deuxièmement, j'ai été très marqué par les aspirations, finalement, à des niveaux, même si elles étaient classées par ordre plus ou moins décroissant, les aspirations des collègues DRH et d'IRAM autour des conditions de travail, de l'organisation du travail et des compétences managériales qui traduisent bien, je pense, un état d'esprit extrêmement intéressant. Intéressé également et marqué par les indicateurs relatifs au climat social. Et ça, je pense que c'est aussi tout l'intérêt d'objectiver un certain nombre de phénomènes. Climat social, donc, quand même, même si, de mémoire, l'indicateur est un petit peu en baisse par rapport à l'an dernier, le résultat affiché est tout de même largement positif et ça n'est pas forcément la traduction par un certain nombre de signaux autres que ce type d'enquête que de ce que l'on pouvait recueillir comme information. Là aussi, il faut prendre cette information avec, comment dire, pour ce qu'elle est, avec mesure, mais c'est toujours plus intéressant de pouvoir disposer d'éléments de ce type-là que d'indicateurs qui sont ou de signaux plutôt préoccupants qui se traduisent, enfin, qui remontent à l'occasion de conflits ou de crises sociales dans tel ou tel environnement. Intéressé également, bien sûr, par tous les développements relatifs aux questions, relatifs à la qualité de vie, au travail, et j'y reviendrai, et aussi par le regard porté sur les GHT. Ce que j'ai trouvé intéressant, d'ailleurs, c'est la double intervention à la fois, ce que tu as pu dire, Jean-Marie, sur un certain nombre d'aspects réglementaires, et en même temps, là, le regard porté sur les GHT sur une focale beaucoup plus large, c'est-à-dire pas seulement quelques aspects statutaires qu'il ne faut pas, j'allais dire, pour autant mettre de côté, mais sur globalement, le potentiel d'opportunités à bien des égards, en termes, j'allais dire, de redéfinition du sens donné au travail, en termes de réinterrogation des modèles organisationnels, en termes également d'attractivité que semblent représenter aujourd'hui les GHT pour les collègues interrogés. Voilà, j'en terminerai là, juste avec peut-être ce que je n'avais pas fait l'an dernier, mais je voudrais voir avec les collègues de la FHF comment il serait possible de partager au sein du ministère, alors j'ai bien vu qu'il faudrait que, si on le diffuse, on mentionne la mention légale qui était sur la première diapo, mais je trouve, à titre personnel, donc j'en ferai la proposition à la directrice générale, je trouve vraiment intéressant que, parce que moi, je l'ai entendu aujourd'hui, je l'ai vu, que nous puissions, avec les collègues de la DGOS, un certain nombre de collègues, je pense par rapport, par exemple, aux collègues de la mission GHT, mais pas seulement, partager ses enseignements et voir comment ça peut éclairer un certain nombre, et guider un certain nombre des actions que nous allons conduire au cours de l'année à venir. Voilà, petite parenthèse, mais parenthèse importante, parce que vraiment, encore une fois, moi, je vous adresse toutes nos félicitations pour, à la fois, la démarche qui a été engagée et la qualité de la démarche engagée et des résultats restitués. Donc, mon intervention, donc, avait, une fois que je ferme cette parenthèse, avait pour objet, effectivement, de revenir rapidement en arrière sur ce qui a plus particulièrement marqué l'année qui vient de se dérouler, ce qui a mobilisé les acteurs, suscité à la fois des appréhensions et des espoirs, mais ce regard rétrospectif se tournera assez mécaniquement et naturellement vers l'avenir, dans une sorte de, on va dire, de fondu enchaîné entre le passé récent, le temps présent et l'avenir plus ou moins proche dans lequel nous allons nous inscrire, fondu enchaîné, entre deux périodes, effectivement, et Véronique Grenier y a fait référence tout à l'heure, qui se sont succédées et qui ont été pourtant extrêmement différentes entre les deux rencontres RH auxquelles nous faisions référence. L'une, c'était la période de la fin de mandat précédent qui a été caractérisée pour tout le monde, je crois, par une intensité et une tension dans l'action jusqu'au dernier jour du mandat avec ce que cela a pu impliquer dans, j'allais dire, les rapports d'acteurs qui ont pu se modifier, se tendre en conséquence au niveau national ou au niveau local, ce que ça a pu susciter d'espoir jusqu'au bout de ce dernier mandat, espoir qui, je pense, n'avait d'égal que les appréhensions, les espoirs des uns n'avaient d'égal que les appréhensions des autres. Mais j'imagine qu'il en va toujours ainsi à pareille époque. L'autre période, c'est celle du début du mandat qui est caractérisée par la mise en perspective de l'action, la gestion du temps qui, sans nous extraire évidemment totalement du quotidien, bien sûr, nous invite néanmoins à porter le regard de notre action un peu plus loin. Il est probablement heureux, même certainement nécessaire, de pouvoir enchaîner à la fois des périodes de fortes tensions dans l'action et des périodes de, je ne dirais pas pas d'introspection, mais en tout cas de réflexion et de projection. On n'est jamais totalement dans l'action ou totalement dans la réflexion. On est toujours un peu dans l'un et dans l'autre. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on vient on vient de, comment dire, on vient d'enchaîner deux périodes extrêmement caractérisées et très fortement typées de ce point de vue-là. Plusieurs dossiers structurants ont été conçus et finalisés depuis un an qui nous ont et qui vous ont ou vont sensiblement vous impacter dans les mois et les années qui viennent. J'en ai retenu trois, mais en me focalisant volontairement sur ce que je considère comme des dossiers effectivement particulièrement symboliques et structurants. la réforme du troisième cycle des études médicales qui était une réforme je ne développerai pas et puis on pourra répondre éventuellement à des questions si vous le souhaitez mais qui est une réforme qui est à la fois nécessaire qui est ambitieuse et qui est extrêmement exigeante qui est une réforme qu'il nous faut savoir aborder et que nous avons commencé à aborder dans un esprit à la fois de mobilisation d'équilibre entre les acteurs et notamment les acteurs hospitaliers entre CHU et CH et de grande modestie en ayant la modestie de pouvoir procéder à l'évaluation et aux ajustements éventuels s'ils étaient nécessaires compte tenu encore une fois de l'ampleur et de l'ambition de cette réforme mais c'est une réforme aussi qui doit j'en suis convaincu être fondatrice au sein des territoires de relations renouvelées et renforcées entre les acteurs les plus impliqués dans la gestion de l'internat je pense à la fois aux doyens et aux coordonnateurs universitaires aux ARS aux CHU et aux CH parce qu'à la fin ce sont toutes ces parts de l'implication de toutes ces parties prenantes que la réussite de la réforme ressortira et donc que dépendra la qualité de la formation délivrée à nos futurs médecins le deuxième chantier structurant je y reviendrai rapidement c'est la stratégie nationale qualité de vie au travail des professionnels médicaux il y a été fait référence c'est un c'est une démarche qui était à peine émergente au moment où nous étions rencontrés à la Bôle il y a un an et qui a été finalisé et présenté par la ministre Marisol Touraine au début du mois de décembre dernier je ne vais pas revenir sur le contexte sur les appréhensions sur l'engagement déjà ancien des acteurs hospitaliers dans ces démarches là mais je voudrais simplement mettre en exergue quelques enjeux forts qui nous sont remontés de ce travail que nous avons conduit en interaction avec les acteurs au cours de l'automne de l'automne 2016 car si la qualité de vie au travail reste une exigence d'amélioration régulière des conditions j'allais dire physiques du travail et de réduction de la pénibilité si ça reste encore une attention renforcée à la prévention des risques psychosociaux notamment dans leurs formes les plus aiguës la qualité de vie au travail ça n'est évidemment pas que ça c'est un enjeu majeur et c'est vraiment ressorti de manière extrêmement prégnante de toutes les consultations que nous avons pu avoir un enjeu majeur d'accompagnement du changement aujourd'hui et de gestion de nouveaux repères à trouver ou à retrouver une partie de l'engagement et du sens du travail des professionnels dépend en fait de ces nouveaux repères l'effacement d'un certain nombre de frontières traditionnelles entre le service et l'établissement versus la relation ville-hôpital et le territoire dans le cadre de GHT l'importance renouvelée et l'aspiration donc renouvelée reconnue à la proximité et à l'équipe avec ce sentiment de dilution progressive de cette frontière dès lors que les équipes et les services étaient pour d'autres raisons moins managériales mais enfin en tout cas pas dans la gestion de proximité intégrée dans des pôles un rapport nouveau au temps et au rythme de travail lié au développement de l'ambulatoire lié à la réduction forte de la durée moyenne de séjour dans un certain nombre d'activités un sens à redonner donc à la question du soin dans le cadre à la fois des projets médicaux et soignants mais aussi d'une nouvelle relation repensée au patient dans le cadre de soins de plus en plus techniques dans le cadre aussi du développement à l'ambulatoire avec des périodes de contact beaucoup plus réduites avec le patient une aspiration à un espace d'autonomie retrouvée dans l'accompagnement du travail et dans l'accomplissement du travail c'est vrai que la notion d'autonomie nous a été renvoyée comme une notion extrêmement prégnante pour le regard que les professionnels portent sur leur propre leur propre travail avec le sentiment de plus en plus et à tous les niveaux là j'allais dire médicaux, soignants ou administratifs d'un travail de plus en plus prescrit de plus en plus prescrit avec de moins en moins de capacités d'autonomie et d'intervention sur son propre environnement professionnel et enfin les nouvelles formes de conciliation recherchées entre vie professionnelle et vie familiale rien de tout cela n'est évidemment absolument nouveau sauf me semble-t-il que la manière la tonalité la sensibilité presque avec laquelle ces sujets ont été mis en exergue était probablement différente et ça nous invite à trouver de nouvelles voies de passage dans les politiques et les initiatives que nous serons capables de prendre pour mieux répondre à ces enjeux c'est donc aussi un enjeu managérial majeur que cela nous renvoie la question première du management à tous les échelons que nous devons réinterroger accompagner et soutenir et j'ai noté avec intérêt d'ailleurs tout à l'heure dans ton intervention Jean-Marie la référence à des établissements qui seraient suradministrés et sous-managés et je pense que ça fait relativement écho avec un certain nombre de choses que je viens de vous évoquer enfin le troisième grand chantier que nous avons engagé c'est la déclinaison du plan d'action pour l'attractivité et de l'exercice médical je ne développerai pas plus longtemps j'allais dire les problématiques d'attractivité que les uns et les autres connaissent plusieurs leviers sont aujourd'hui activés pour contribuer à résoudre ces difficultés les leviers naturellement de la démographie et de la formation mais qui s'inscrivent eux dans des solutions de moyens ou de long terme mais également les leviers de l'attractivité des carrières les mesures déclinaient dans le plan d'action j'ai été intéressé de voir que certaines des questions du baromètre y faisaient référence ces mesures ne pourront évidemment prise chacune indépendamment les unes des autres apporter la solution au problème ce qui devient intéressant par contre c'est quand en les mobilisant de manière coordonnée et intégrée dans une nouvelle offre employeur et une politique de gestion des carrières renouvelées on parvient à dessiner de nouveaux intérêts de carrière à l'hôpital public deux actions me paraissent plus particulièrement emblématiques de ce point de vue l'une que nous avons concrétisé récemment et qui est riche d'un vrai potentiel qui sera la reconnaissance des valences non cliniques comme un élément potentiellement fort de dynamisation et de redynamisation régulière des carrières médicales tout au long du parcours professionnel des médecins hospitaliers une carrière à l'hôpital c'est long et quand on reste dans la même spécialité dans le même service il faut être capable de trouver les leviers pour régénérer régulièrement cette motivation et la motivation des professionnels et les voies qui sont ouverts par le projet de décret sur la reconnaissance des valences non cliniques nous sommes de ce point de vue là porteuses d'un vrai potentiel et puis l'autre qui est un chantier qui celui-ci est devant nous c'est celui du management médical qui reste un enjeu majeur le management au sens des hommes et des femmes qui seront chargés d'incarner cette fonction auprès de leurs collègues comme les modalités de détection de leur potentiel les modalités de nomination les conditions de leur formation les modalités de leur reconnaissance ce sont des enjeux que nous avons plusieurs fois pointés mais sur lesquels il faut assurément que nous puissions avancer dans les mois dans les mois qui viennent mais c'est aussi le management au sens des méthodes et des outils de gestion des ressources humaines médicales dans lesquels il faut pouvoir implémenter un certain nombre d'outils qui proviennent du champ non médical le projet médical les fiches de poste le parcours de carrière la diversification des missions difficile naturellement donc de réduire l'année qui vient de s'écouler à ces trois seules mesures il y a eu beaucoup d'autres choses portées par vous portées par nous portées par un certain nombre portées par la DGFP aussi en interversant la fonction publique portées par un certain nombre de nos partenaires sociaux mais je souhaitais néanmoins faire un focal sur ces trois sujets structurants en ayant conscience de la limite de mon propos mais ça c'était avant c'était avant qu'une nouvelle séquence donc de notre vie politique et administrative ne s'ouvre vous le savez la période est désormais à la définition de feuilles de route à la rédaction d'agenda Véronique a parlé de celui de la fonction publique et à l'engagement de mission ce qui inscrit nécessairement l'action dans une perspective temporelle donc différente et intéressante à bien des égards par l'effort que cela nous impose de porter le regard au delà d'un certain nombre d'enjeux du quotidien je l'évoquais tout à l'heure par la réponse que cela apporte et je crois que c'est important aussi réponse que ça apporte en partie aux acteurs qui réclament souvent du temps et de la lisibilité pour mettre en oeuvre un certain nombre de nos politiques publiques et c'est vrai que la séquence même si un certain nombre de sujets évidemment ont été posés et qu'il faudra y apporter des réponses on est aujourd'hui objectivement dans une séquence où j'allais dire l'activité réglementaire et l'émergence et la production de nouvelles normes et de nouvelles conditions de fonctionnement est un peu réduite ce qui permet de donner cette stabilité cette visibilité aux acteurs et ça donne à ce moment là la possibilité aussi nous en avons la conviction d'être dans le faire dans l'accompagner dans l'améliorer et dans l'évaluer plutôt que d'être dans le défaire ou le refaire comme on nous reproche trop souvent de contraindre les acteurs voilà alors avec comment dire en lien avec ce qui vient d'être dit il y aura malgré tout pour faire et bien faire et bien mettre en oeuvre quelques grands chantiers qui embarqueront les ressources humaines hospitalières et qui demeurent pleinement d'actualité je pense à la fois à la mise en oeuvre opérationnelle des GHT je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit mais oui les GHT doivent être la solution et clairement pas le problème on est là au coeur des enjeux en termes tant d'offres de soins que de gestion des ressources humaines je pense également à l'affirmation pleine et entière du dispositif de développement professionnel continu que nous devons avoir l'occasion désormais j'allais dire d'ancrer définitivement et pleinement dans parmi les leviers de la formation toute la vie des professionnels hospitaliers je pense enfin à la déclinaison des trois grands chantiers de l'année passée rappelé il y a quelques instants qu'il convient désormais de mettre en oeuvre et de mettre en oeuvre de la meilleure des manières possibles la réforme du troisième cycle la stratégie qualité de vie au travail ou le plan d'action attractivité car pour que tous ces chantiers enfin j'allais dire pour tous ces chantiers la qualité de leur mise en oeuvre sera déterminante avoir une belle idée c'est bien produire de beaux textes c'est mieux mais à la fin des fins ce qui reste c'est la manière dont de façon opérationnelle les choses sont mises en oeuvre et le résultat j'allais dire et la qualité de nos démarches c'est à ça que collectivement nous pourrons l'évaluer et j'allais dire que c'est pour nous un vrai enjeu un enjeu de capacité sur tous ces sujets de promotion des démarches que nous engageons et je dois reconnaître que trop souvent c'est une dimension sur laquelle nous ne sommes pas performants à la DGOS c'est à dire que on essaye de concerter on essaye de concevoir des démarches qui soient les plus complètes les plus adaptées possibles aux objectifs qu'on poursuit de les finaliser dans les meilleures conditions possibles et puis trop souvent on considère qu'à ce moment là le travail est fait et les acteurs n'ont qu'à s'en saisir les acteurs n'ont qu'à être informés les acteurs n'ont qu'à comprendre le sens de ce que nous recherchions et s'approprier les textes et ce volet portage ce volet promotion c'est quelque chose que nous ne savons pas pas bien faire pour permettre alors que les acteurs que vous êtes effectivement puissent bien comprendre les attendus bien comprendre le sens et la philosophie des textes et s'approprient les mesures que nous avons prises dans les dimensions qui sont recherchées mais l'heure et j'ai fini j'ai fini j'ai fini c'est promis j'allais dire que l'heure était aussi logiquement à l'ouverture de nouveaux chantiers sur lesquels vous et nous allons nous engager ce sont des chantiers qui émanent de différentes feuilles de route dont vous avez déjà commencé à entendre parler je pense par exemple à celui de la création d'un service sanitaire pour l'ensemble des étudiants en santé qui faisait partie des engagements du président de la république et qu'il va nous falloir mettre en oeuvre et mettre en oeuvre de manière très rapide puisque des annonces ont été faites sur un début de mise en oeuvre pour l'année 2018 et 2018 c'est presque demain je pense à la déclinaison opérationnelle de l'universitarisation des formations paramédicales ou au chantier toujours ouvert de la lutte pour l'accès aux soins au sein des territoires via en particulier l'accompagnement des nouvelles formes d'exercice et de coopération entre professionnels de santé et enfin je pense également mais ça Véronique qui a fait référence à la déclinaison pour ce qui concerne notre versant de l'agenda social établi par le ministère de l'action et des comptes publics comme du plan d'action sur l'action publique 2022 voilà comme toujours tout cela n'était qu'un aperçu avec un parti pris celui de nous extraire un peu du quotidien ça n'est pas un déni nous connaissons bien un certain nombre de préoccupations que vous avez pu exprimer et qui ressortent notamment du baromètre mais le quotidien et la technique nous rattraperont suffisamment tôt pour pouvoir essayer de prendre un petit peu de hauteur en tout cas c'est ce à quoi je voulais m'essayer avec vous je vous souhaite de très bonnes rencontres RH et une bonne année efficace et constructive au sein des établissements comme des territoires merci merci Sous-titrage ST' 501